La famille avec les grandes lignes du rapport qui a été remis ce matin à Elisabeth Guigou. Si ce rapport est suivi des faits, l'accouchement sous X sera supprimé du code civil. La distinction entre enfant naturel et enfant légitime sera abolie. Les procédures de divorce seront simplifiées mais se feront toujours devant un juge. Explication Huguet et Barc-Félix. Le rapport dépoussiérant le droit de la famille a été remis au garde des Sceaux ce matin. Il a pour objectif d'adapter les textes au nouveau mode de vie. Premier axe, la filiation, innovation majeure et attendue. L'enfant naturel aurait des droits similaires à celui de l'enfant légitime, notamment en matière de succession. La multiplication des naissances hors mariage rendait cette distinction archaïque. L'accouchement sous X, il est supprimé du code civil mais ne donne pas tous les droits. L'enfant, s'il le souhaite, pourra retrouver sa mère. Les modalités restent à définir. Deuxième grand axe, le divorce. En 1997, Elisabeth Guigou avait suggéré de renvoyer les divorces par consentement mutuel devant un officier d'état civil. L'idée est abandonnée. Jugez à Bocla conserve leurs prérogatives mais les procédures seront plus rapides. La question la plus urgente, justement, c'est de faire en sorte d'alléger toute cette procédure et de remplacer cette lourdeur qu'il y a actuellement par quelque chose de beaucoup plus rapide, de plus simple et qui sert à l'intérêt général de tout le monde. La prestation compensatoire, ensuite, versée par un époux au profit de l'autre plus démuni. 400 000 personnes sont concernées par une loi dont tous reconnaissent les effets pervers. On a des personnes qui, malheureusement, sont au chômage ou à cause de maladies ou autres, ne peuvent plus verser à leur ex-époux ou épouse, puisque la loi ne s'applique pas uniquement aux hommes ou aux femmes, s'applique aux deux. Eh bien, ces hommes-là, notamment, sont en prison aujourd'hui ou sont en constant procès parce qu'ils ne peuvent plus verser l'argent qu'ils devaient à leur ex-compagne. Enfin, dernier volet, la succession, les droits du conjoint survivant, seront renforcés. Ces propositions de la Commission seront examinées par l'Assemblée l'an prochain. 118 mois